Bonjour, je suis Véronique Hess, chargée de mission Objectif CO2 pour la région Nouvelle-Aquitaine au sein d'EcoCO2. Bonjour, je m'appelle Marlène Fine, je suis référente nationale transport et logistique chez EcoCO2 et je suis notamment en charge de l'accompagnement des chargeurs dans le cadre du dispositif FRED21. Bienvenue au webinaire consacré au combiné Railroad. L'objectif de ce webinaire est d'apporter une meilleure connaissance de ce mode de transport et d'inciter les transporteurs ou chargeurs à réfléchir sur l'utilisation du transport combiné Railroad. En fin de webinaire, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Stem Bezensky, qui est présent, vous devez voir dans les petites vignettes en bas, qui est le directeur général de la société de transport TAB et qui nous apportera son aide pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Notre web conférence se déroulera en deux parties. Il y aura une première partie d'introduction pour définir qu'est-ce qu'est le combiné Railroad, vous décrire son mode de fonctionnement, quels sont les acteurs, quel est le type de matériel utilisé, mais aussi quels sont les avantages de ce mode de transport. Et puis, dans une deuxième partie, nous vous présenterons des cas pratiques de mise en œuvre concrète du combiné que nous avons identifié notamment dans le cadre d'acteurs engagés dans le cadre du programme EVE. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites informations pratiques. Le support de présentation est téléchargeable durant le webinaire. Pour tout souci technique, sélectionnez le bouton aide. Et la vidéo sera envoyée par main et disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore habitués de nos webinaires, je rappelle également que vous pouvez poser vos questions à tout moment dans la rubrique questions qui est en haut à droite de votre, sur la droite de votre écran. Et vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, des questions qui seraient posées par d'autres participants et qui, vous aussi, attirent votre attention. Vous avez la possibilité de voter pour les faire remonter en haut de la liste des questions que nous aborderons en fin de webinaire. Et également, vous avez une petite option sondage qui nous permettra éventuellement de nous améliorer si vous identifiez des points en particulier que vous souhaiteriez partager. Donc, dans une première partie, nous allons présenter un état des lieux de ce qu'est le combiné rail route. Voilà, quels sont les acteurs, quels sont les plans de transport, quel est le type de matériel utilisé. Alors, bien sûr, ce ne sera pas un état des lieux exhaustifs parce que vous savez qu'on a 20-25 minutes pour aborder les deux sujets. Mais on a jugé que les informations, on a essayé de rassembler les informations les plus synthétiques pour vous donner une vision d'ensemble de ce dont il s'agit. Je donne la parole à Véronique. Alors, on peut simplifier le transport ferroviaire fret dans deux types d'offres, le conventionnel et le combiné rail route. En conventionnel, on retrouve le train complet, aussi appelé train entier et train massif, qui concerne souvent les transports industriels, réguliers et massifs, comme par exemple les échanges inter-usines. Puisqu'on appelle les wagons isolés, qui consistent en acheminement de wagons individuels ou de groupes de wagons, qui sont assemblés pour former des trains dans les gares de triage. Pour le combiné rail route, qui allie le mode ferroviaire avec le mode routier sur un trajet, on peut distinguer trois types d'organisations, comme le montrent les trois schémas. Alors, le premier, un transport ferroviaire avec un pré- et post-acheminement par route. Sur le deuxième schéma, on a un transport ferroviaire avec un pré-acheminement maritime. Donc là, on a un départ directement du terminal. Et on a un post-acheminement routier et on retrouve cette organisation principalement dans le transport des conteneurs maritimes. Et enfin, le troisième, l'autoroute ferroviaire, qui consiste à transporter la remorque routière ou l'ensemble routier sur le train, avec un pré- et post-acheminement routier pour un ensemble qui fait le pré- et le post-acheminement. Et sinon, pour la remorque, elle est récupérée par un tracteur à l'arrivée au départ et à l'arrivée au terminal. Alors maintenant, quelques chiffres. Sur le premier schéma, on voit qu'en 2018, les parcours ferroviaires nationaux représentent 63 % de l'activité en tonnes kilomètre. Les trafics internationaux de transit, ce sont ceux qui ont une origine et une destination ferroviaire hors du réseau ferré national, totalisent quant à eux près de 10 % des tonnes kilomètre. L'international sortant et entrant, lui, représente 27 %. Alors, une petite précision concernant la part des marchandises qui proviennent et où sont à destination de l'étranger. Dans les chiffres, elles sont sous-estimées puisque certains trafics qui proviennent des grands ports maritimes sont considérés ici comme domestiques puisqu'ils ont un parcours ferroviaire national, alors qu'ils ont une provenance internationale. Alors, pour ces trafics nationaux, on considère qu'il y a 33 milliards de tonnes kilomètre qui sont transportées sur le réseau ferré national et pour un trafic de 30 millions de trains kilomètres. Alors, ces 33 milliards, si on les compare avec les tonnes kilomètres pour le trafic routier, pour la route, on est en 173 milliards de tonnes kilomètres. Ça concerne le compte POP qui est inclus. Alors, pour le ferré, on a 33. Cela représente à peu près 16 % des tonnes kilomètres qui sont réalisées en ferroviaire. Et 23 % de ces 33 milliards de tonnes kilomètres sont réalisées par le combiné rail route. Alors, quelles marchandises peut-on transporter en combiné rail route ? Alors, on n'a pas trouvé de données sur les catégories de marchandises. On aurait souhaité pouvoir donner quelques chiffres en dehors des tonnes kilomètres. Mais en transport combiné, la catégorie de marchandises n'est généralement pas connue et on ne peut pas l'identifier comme pour les autres transports ferrés par la nomenclature habituellement utilisée. Mais en fait, tous les types de produits peuvent être transportés en transport combiné rail route, que ce soit du vrac, du conditionné, du frigorifié, de la matière dangereuse, même du déménagement. Et nous allons le voir dans la diversité des caisses mobiles. Alors, les caisses mobiles, elles ont pour intérêt de désolidariser la carrosserie d'un semi-remorque de son châssis, ce qui permet donc du coup de la charger facilement sur un autre moyen de transport. Alors, ce sont des unités à vocation terrestre et de transport combiné rail route. Elles sont interchangeables d'un véhicule routier, camion, plus remorque, à un wagon portard. Alors, elles sont de plusieurs types, comme vous pouvez le voir sur les différentes photographies. On trouve des caisses mobiles bâchées, à rideaux coulissants. On trouve des fourgons, des citernes, les frigos, les caisses silos, les caisses flat, qui sont destinées aux produits lourds et encombrants. Les caisses bulk, que elles sont destinées aux produits en vrac et bien sûr, le conteneur. Alors, le comité européen de normalisation a développé trois standards pour les caisses mobiles. Les deux classes de caisses mobiles qui sont prédominantes, c'est la classe A et B. Alors, la classe A, avec des longueurs de 12,50 mètres ou 13,60 mètres et cette caisse mobile a une capacité de 33 euros palette. Quant à la classe C, avec ses longueurs de 7,15 mètres et de 7,45 mètres et 7,82 mètres, alors là, la capacité est de 18 euros palette. Le PTAC des caisses mobiles varie entre 8 et 34 tonnes et la tare entre 1,3 et 4,8 tonnes. Alors, pour le transport par route des caisses mobiles, le châssis du véhicule ou de la remorque doit être adapté pour transporter la caisse mobile sur le wagon. Les techniques de transport d'ensebordement vertical à rail route, comme vous le voyez sur les photos du dessous, se font avec des grues portiques ou des reach takers, donc des engins de chantier. Les trois premières photos, ce sont des exemples de châssis particuliers pour les transports des caisses mobiles. Alors, les semi-remorques aussi peuvent également emprunter le réseau ferroviaire. Le transbordement vertical des semi-remorques nécessite par contre une remorque déplaçable par grue qui inclut donc quatre points de levage. Sinon, on a une autre possibilité, on utilise un plateau à même le sol sur lequel est amenée la semi, comme vous pouvez le voir là sur la deuxième photo. En raison des roues, la remorque doit être chargée par contre sur des wagons surbaissés. Il existe aussi le transbordement horizontal rail route pour les remorques et semi-remorques. Là, on utilise le wagon surbaissé. Cela permet le transport de semi-remorques routières standard de quatre mètres de hauteur et d'éviter surtout aussi les manutentions verticales, donc l'utilisation d'une grue. Il existe plusieurs variantes en Europe sur les photos dont on vous a mis le système de mode à l'ordre. Ce sont les deux photos du bas. Je vais donner la parole à Marlène qui va maintenant vous présenter les acteurs du transport combiné rail route. Merci Véronique pour cette première partie de première partie déjà très dense. Une des particularités du transport combiné rail route et de mobiliser une multiplicité d'acteurs. C'est un peu ce qu'on a voulu représenter sur le schéma que vous avez sous les yeux. Sur cette slide, vous voyez qu'on s'est amusé à dessiner qui intervient à quel moment, qui fait quoi et qu'on s'est aussi amusé à numéroter le nombre d'acteurs qui intervient. On en a compté six. Ce sont six grandes catégories d'acteurs, mais en réalité, il peut arriver qu'un acteur joue parfois plusieurs rôles sur certaines parties de l'organisation. Mais voilà, très schématiquement, voilà ce qu'on peut essayer de présenter de manière synthétique. On a au départ, évidemment, le donneur d'or, le chargeur qui prend la décision d'avoir recours au transport combiné, qui expédie la marchandise. Il la confie dans un premier temps à un transporteur routier, la catégorie numéro 2, là, vous voyez la petite pastille numéro 2, qui réalise donc les opérations de prêt et de poste à cheminement en amont du terminal de transport combiné et bien sûr, en aval, donc à la sortie du terminal d'arrivée du train. Intervient, du coup, au niveau de chaque terminaux, ce qu'on appelle les gestionnaires de plateforme qui, eux, ont la responsabilité de manutentionner les caisses mobiles, mais aussi de gérer la vie du fonctionnement d'un terminal de transport combiné, c'est-à-dire de gérer, notamment, les capacités de stockage du terminal, entre autres. Intervient ensuite, acteur numéro 4, donc les opérateurs de transport combiné, ou dans le jargon, on va dire, les OTC, qui sont, en fait, en 2019, une dizaine d'opérateurs, dont sept majeurs et trois un peu plus modestes. Et à ces acteurs-là, pardon, que revient la commercialisation du train. ce sont eux qui gèrent, en fait, les wagons, ce sont eux qui allouent ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des places, concrètement, sur le train et qui s'assurent que la ligne soit commercialisée dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la fonction des opérateurs de transport combiné. L'opérateur de transport combiné sous-traite la traction de son train à une entreprise ferroviaire. Vous voyez qu'on mentionne qu'il y en a, donc l'an dernier, il y en avait, en 2019, il y avait 20 entreprises ferroviaires sur le territoire national et c'est aux entreprises ferroviaires que revient l'attraction du train, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des opérateurs de transport combiné, une locomotive et des conducteurs. Donc du coup, je mentionne sur ce point, vous voyez qu'il y en a 20, ce qui signifie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché de l'attraction ferroviaire a été libéralisé en France depuis 2006 du fait d'une réglementation européenne. Donc sur ces 20 entreprises ferroviaires, il y en a 5 qui font partie du groupe SNCF Logistics et les autres qui sont, les 15 autres qui sont des entreprises privées. Et enfin, le sixième acteur, c'est le gestionnaire du réseau, c'est-à-dire le gestionnaire des infrastructures, donc SNCF Réseau, qui a plusieurs casquettes, il a la casquette de gestion du trafic, il a la casquette d'entretien des infrastructures et c'est aussi à lui que revient d'allouer ce qu'on appelle des sillons. Et ça, c'est un terme important dans le monde du combiné, un sillon ferroviaire, alors je vais reprendre un petit peu ma définition sous les yeux, correspond très précisément à une période durant laquelle une infrastructure donnée est affectée à la circulation d'un train entre deux points du réseau. Voilà ce que signifie un sillon. Donc chaque année, les opérateurs de transport combinés font la demande pour l'année d'après d'un certain nombre de sillons et ce qui va constituer leur plan de transport ferroviaire et leur plan de transport pour l'année d'après. Donc voici maintenant la carte des terminaux de transport combinés. Alors vous voyez que la date de cette carte, c'est à début février 2018, mais bon, elle est quand même relativement actuelle. Alors pour les experts, il doit certainement manquer quelques sites, mais retenez qu'il existe une quarantaine de terminaux en combinés qui sont opérationnels sur le territoire national. et en fait, vous voyez que sur la carte, il y a deux types dans la petite légende, il y a deux types de terminaux. Il y a ceux qui sont la propriété, donc une partie d'entre eux, à peu près la moitié, sont la propriété de SNCF réseau et l'autre moitié est très souvent propriétaire de groupements d'acteurs publics privés. Dans la catégorie des terminaux qui sont la propriété des SNCF réseau, je vous aide un petit peu à vous familiariser avec ce qui existe en vous listant quelques terminaux. En Ile-de-France, il y a notamment Noisy-Hussec et Valenton. Dans le Grand Est, il y a le terminal de Nancy, le terminal de Rennes en Bretagne ou encore Avignon, Marseille-Canet en PACA. Il faut savoir que cette carte, ce qu'on a sous les yeux, elle est figée, mais l'ensemble des acteurs de la profession travaillent de concert dans le cadre d'un schéma directeur pour définir quel terminal doit être rénové, quel terminal doit être étendu, quel nouveau site doit être créé en fonction de l'évolution de l'offre en combiné et de ce que les acteurs ont envie de développer. Les terminaux les plus sollicités, et on verra un petit peu dans la diapo d'après, je vous parlerai des plans de transport en tant que tels, mais déjà une première indication, les terminaux qui sont les plus sollicités sont ceux qui sont sur l'axe nord-sud, donc entre la région des Hauts-de-France et la région PACA, en passant par Auvers-Neur-Rhône-Alpes, vous allez voir que c'est vraiment les zones sur lesquelles il y a le plus de trafic en combiné et donc les terminaux qui sont les plus sollicités. Il existe aussi quatre terminaux trimodaux, donc ce sont les terminaux que vous avez avec la petite pastille verte, donc sur lesquels trois modes de transport sont disponibles, comme le nom l'indique, fleuve, rail, route, et donc c'est notamment le cas du terminal de Dourges, donc vous voyez dans les Hauts-de-France, celui de Gennevilliers, de Bonneuil, en Ile-de-France, Strasbourg dans le Grand Est et Port-Édouard-Aériau à Lyon, PEH, là, à côté du terminal de Lyon. Retenez aussi que la majorité des infrastructures portuaires, en fait, même toutes les infrastructures portuaires sont connectées à un terminal de transport combiné, c'est le cas du Havre, c'est le cas de Fosse, de Marseille, et c'est le cas de Dunkerque, et on peut aussi mentionner l'île, même si ce n'est pas exactement une infrastructure portuaire. Et voilà, sur ce panorama des terminaux, j'ajoute aussi qu'en plus de ces infrastructures-là, gardez en tête que dans le cadre du transport ferroviaire conventionnel, il existe ce que l'on appelle, alors il existe plusieurs infrastructures, il existe d'abord ce qu'on appelle des cours de marchandises qui sont en fait des gares qui sont équipées de quais permettant de transborder des marchandises d'un camion vers un wagon, et il en existe 400. Donc en plus de ces 40 terminaux, il existe 400 cours de marchandises qui sont opérationnels et qui sont utilisés dans le cadre du transport ferroviaire conventionnel, et puis il y a aussi plus d'une centaine, alors je n'ai pas forcément les chiffres recensés dans une étude en particulier, mais plus d'une centaine d'opérateurs logistiques qui disposent de quais en branché fer, de sites en branché fer, et également il existe de nombreux industriels ou d'entreprises qui sont aussi en branché fer. Voilà, ça veut dire que le champ des possibles en termes d'infrastructures ferroviaires, il est vraiment assez large, il est assez important, il y a vraiment de quoi faire. Alors abordons maintenant plus en détail les plans de transport existants. Alors malheureusement, il n'y a pas un endroit où vous pouvez avoir une carte avec l'ensemble des plans de transport et des possibilités de départ de train, ça n'existe pas encore, mais ça pourrait exister sous peu. Là, ce que je vous présente, c'est une carte statique, vous voyez, c'est une carte qui est issue de l'Atlas du réseau en France de SNCF Réseau en 2019, et qui permet de visualiser. Alors je sais que la légende n'est pas évidente à regarder, mais vous pourrez bien évidemment télécharger le webinaire en replay, vous verrez de plus près la légende, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est que les traits qui sont les plus épais représentent les lignes sur lesquelles il n'y a plus de train par jour. Donc vous voyez bien ce que je vous disais déjà précédemment, c'est qu'on voit qu'entre Hauts-de-France, Nord-de-France et en passant par Auvergne-Rhône-Alpes, c'est là où se situe la majorité des flux en ferroviaire, puisque cette carte, c'est vraiment le transport ferroviaire, donc pas uniquement combiné, pardon, c'est conventionnel et combiné, en tout cas c'est du trafic de fret, ça c'est sûr. Et je rajoute que vous voyez qu'aussi la région du Grand Est, il y a une forte densité aussi de flux. Cette carte fait aussi apparaître en couleur ce qu'on appelle les corridors européens de circulation, qui sont en fait des parcours, on va dire, définis au niveau européen pour notamment favoriser la circulation des camions, notamment dans le cadre des autoroutes ferroviaires. Donc vous voyez qu'il y a trois corridors européens, un corridor en mauve, là le corridor atlantique qui parcourt la France donc de Paris à Bordeaux, grosso modo. On voit le corridor aussi nord, mer du nord, pardon, méditerranée en bleu ciel dans le nord de la France et qui descend jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, qui descend d'ailleurs, qui descend jusqu'à Marseille plus précisément. Et le troisième corridor méditerranéen en vert. Vous voyez que ces corridors correspondent vraiment aux endroits où il y a le plus de trafic ferroviaire. Ça fait partie des lignes les plus empruntées. J'ajoute que donc en tout, il y a 30 000 kilomètres de lignes. On peut aussi peut-être retenir ce chiffre-là et que circulent quotidiennement 1 000 trains de fret combinés et conventionnels. Donc ça vous donne une idée de l'étendue de l'offre existante. et enfin, j'ai dit que la majorité des volumes, je rajoute juste un petit mot Véronique. Je voulais rajouter un petit mot, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Passons à la suivante, tu as raison, en plus je crois que je suis un peu longue. Donc allons-y, allons-y, avançons. Ah pardon, du coup on a avancé toutes les deux. On revient juste sur cette diapo. Donc j'ai mentionné qu'il n'existe pas une carte où vous pouvez trouver l'ensemble des solutions en combiné disponibles, mais il existe presque la même chose. si vous vous rendez notamment sur le site du Groupement National du Transport Combiné, donc c'est l'imprime-écran que vous avez sur cette diapo, le Groupement National du Transport Combiné qui est la fédération qui représente les acteurs du combiné au niveau national, vous verrez que sur leur site qui est très bien fait, vous pouvez retrouver les plans de transport de chaque opérateur, donc les fameux que j'ai mentionnés tout à l'heure et donc vous aurez facilement accès aux horaires de départ des trains, au nombre de départs par jour. Voilà, c'est vraiment un endroit ressource pour vous, pour vous renseigner sur l'offre existante. Alors, pour finir cette partie technique, merci beaucoup Marlène de toutes ces explications assez complexes quand même, voyons maintenant quelques avantages du transport combiné rail route. Alors, dans les dispositifs objectifs CO2, les transporteurs s'engagent et FRED 21, il y a donc une action sur le combiné rail route et les hypothèses retenues pour le transfert de la route au rail d'un parcours qui sont issues du guide méthodologique à formation GES des prestations de transport. Elles sont pour un tracteur routier de 86 grammes d'équivalent CO2 par ton kilomètre et de 4,4 grammes d'équivalent CO2 pour le transport combiné. On obtient ainsi une réduction de 95% pour la partie ferrée, donc la partie route qui partirait donc sur un trajet ferré. Ça ne concerne pas le poste et le prix à cheminement. On peut aussi trouver une information qui permet de faire une comparaison qui donne une image de ce passage de la route au rail. Un train qui émet 3 tonnes de CO2 transporte autant de marchandises que 45 poids lourds qui en émettent 44 tonnes. Les hypothèses de calcul sont basées sur un trajet de 760 kilomètres. Les principaux autres avantages pour le transport combiné rail-route sont la réduction de la pollution de l'air en même temps que le CO2, la réduction des nuisances sonores par rapport du trafic sur une route, le délestage du réseau routier. Si un train représente 45 véhicules, ça fait une décongestion des routes et parallèlement un renforcement de la sécurité routière. Ça permet aussi une meilleure répartition des volumes entre les différents modes. Ça permet aussi la baisse des frais personnels par la réduction des heures de conduite de travail et du travail de nuit et la réduction des risques de dommages causés aux marchandises lors de leur acheminement. Après cette définition sur le transport combiné rail-route, nous allons vous présenter une série de cas pratiques qui sont issus d'entreprises engagées dans le programme EV, qu'elles soient chargeurs, opérateurs de transports combinés ou transporteurs. Alors ces exemples ne représentent pas du tout de manière exhaustive les acteurs de la filière ou les entreprises qui s'engagent. Il y a des tas d'expériences mais nous avons vu qu'il y a beaucoup d'acteurs donc on a essayé de vous trouver des exemples pas forcément représentatifs mais qui peuvent vous déjà donner une idée. Alors avant de démarrer sur les exemples, juste un mot sur les chargeurs engagés dans FRED21 et le combiné, vous savez que FRED21 est un des dispositifs du programme EV qui permet aux chargeurs de s'engager sur la réduction de leur empreinte carbone. Ce qu'on constate c'est que le combiné est en fait un des leviers qui est un des plus utilisés, il fait en fait partie du top 3 des actions qui sont engagées par les chargeurs qui s'engagent dans FRED21. Donc il y a quatre axes d'action dans FRED21, le taux de chargement, la distance parcourue, les achats responsables et les moyens de transport. Et le report modal fait vraiment partie du top 3 des solutions qui sont utilisées. Un autre chiffre clé, c'est que du coup, 50% des entreprises qui sont engagées dans FRED21 réalisent ou prévoient de faire du report modal ferroviaire. Sachant que voilà, à fin avril 2020, là, on a déjà 43 chargeurs engagés dans FRED21. Donc ceci pour vous dire que c'est vraiment un sujet qui est bien identifié. Ah, on est là un peu vite, je ne touche pas. si on revient en arrière, je touche la diapo d'avant. Voilà, donc premier exemple d'utilisation du report combiné rail route avec la société Coca-Cola European Partners qui réalise du combiné, alors, un type de combiné un peu particulier puisqu'en fait, il s'agit là de transborder des palettes de boissons du véhicule au wagon puisque ces marchands et ces boissons sont transportés avec des wagons conventionnels entre le terminal de Compiègne et le terminal d'Avignon. C'est un service qui est proposé par la société Geodice et qui réalise du coup le prêt et le poste à cheminement pour le compte de Coca-Cola European Partners. L'opérateur de transport combiné, en fait, il y en a deux dans cette solution-là qui a été proposée à Coca-Cola European Partners. Ça peut être soit Nova Trans ou FRA Combi et le train part à 18h20 jour A, il arrive à 6h45 jour B et il circule cinq jours par semaine. Il se trouve que Coca-Cola European Partners expédie 1412 UTI sur cette ligne par an et que ça représente un gain GES de 1437 tonnes de CO2 équivalent. Donc, vous voyez une réduction de l'empreinte carbone de ce flux de l'ordre de 66% par rapport à la route. Au niveau du coût de cette organisation, on est plutôt en ligne avec le prix de marché versus route et concernant le taux de service, on est autour de 96%. Alors, je dis autour, mais c'est très précis, 96,6%. Alors, maintenant, nous allons voir l'exemple d'un transporteur. c'est l'exemple des transports Salva. Donc, le trafic concerne un préacheminement de Sals-le-Château jusqu'au terminal de Perpignan, qui fait 16 km. La marchandise fait 847 km jusqu'au terminal de Valentan en ferré pour être livrée à l'usine d'Abelinville à 73 km en post-acheminement par route. Le trafic concerne 111 unités de transport intermodal par mois. Le produit, c'est du carbonate de calcium. Les types d'UTI, ce sont des caisses mobiles pulvérulentes. L'OTC, c'est Novatrans. Donc, ils utilisent un train qui, dans cette ligne, le train part à 15h le jour A pour arriver à 5h30 le jour B. Ils ont estimé le gain en GES de 630 tonnes d'équivalent CO2 par an pour 111 UTI par mois. Au niveau du coût, c'est un peu plus élevé, un petit peu plus cher que par rapport à la route. Et pour le taux de service, ils estiment qu'il est satisfaisant. Un autre exemple de chargeur avec le groupe Rocher, notamment la marque Yves Rocher qui est également engagée dans FRED21 qui réalise du coup du combiné rail route au départ de son entrepôt de la Courneuve pour aller livrer plusieurs de ses magasins dans le sud dans un rayon de 133 km. Vous voyez le petit segment de poste à cheminement sur la carte dans un rayon de 133 km autour du terminal d'Avignon. Donc, plusieurs magasins Yves Rocher sont livrés par ce mode de transport. Les produits, ce sont des cadeaux plutôt pour spécifiquement des cadeaux. Les produits sont transportés en caisse mobile fourgon. C'est le transporteur Ducro qui réalise le prêt et le poste à cheminement. Et l'opérateur de transport combiné, c'est Novatrans. Le train part à 8h45, jour A. Il arrive jour B à 5h05. et il y a un départ tous les jours. Yves Rocher expédie dans le cadre de cette organisation 92 caisses mobiles par an, ce qui représente un gain GES de 59 tonnes de CO2 équivalent. Au niveau du coût, on est ISO par rapport à la route sur cette organisation-là et le taux de service est de 95 %. C'est labellisé aujourd'hui dans la charte CO2. C'était important quand même de le préciser. Là, je vais passer à l'exemple d'un opérateur de transport combiné traité 3M qui est une entreprise aussi labellisée dans la charte objectif CO2 et qui réfléchit pour s'engager peut-être dans EFCOM, donc l'engagement pour les commissionnaires. Je me permets de corriger, c'est TAB qui est labellisée. Oui, exact, c'est le transporteur. C'est le troisième qui serait peut-être engagé dans EFCOM. Exactement. Le trafic concerne un départ du terminal de Marseille qui va jusqu'à Lille pour parcourir 900 km en train. Arrivée à Lille, on a du poste à cheminement dans un rayon en moyenne de 100 km autour du terminal et ça concerne environ 50 unités de transport intermodal par jour. Donc, ça concerne le train complet, la T3M en tant qu'opérateur à la charge du train. Les produits, c'est du général cargo pour la consommation alimentaire, du mobilier, donc ça, c'est la majorité des wagons. Il y a aussi des wagons qui auront des conteneurs d'origine maritime pour l'industriel et l'automobile. On a du vrac alimentaire et de la chimie. Pour le général cargo, on a essentiellement des caisses mobiles bâchées et autodées. Donc, le train part tous les jours, cinq jours sur sept. Il part à 17 heures le jour A pour arriver à 9 heures 30 le jour B. Les gains de GES estimés pour ses 50 UTI par jour sur toute l'année, c'est 12 500 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et au niveau du taux de service, c'est très satisfaisant. Je précise, puisque je vois qu'on est un petit peu en retard sur le timing, qu'on n'a plus que deux exemples à vous présenter, celui-ci et un autre, et qu'ensuite, on passera à la conclusion puis aux questions. Donc, on va essayer de faire au mieux pour ne pas vous faire déborder trop longtemps sur l'agenda prévu. Donc, exemple suivant, c'est celui de la société MAPEI qui transporte une partie de ses matériaux de construction sur la ligne Toulouse-Valenton. Ce sont des flux intersites. Ils utilisent du coup des caisses mobiles fourgons. C'est le transporteur TAB qui réalise le pré- et le poste à cheminement et l'opérateur de transport combiné qu'on vient de vous présenter jusqu'à juste avant T3M. Donc, le train est paradis 7h30 jour A pour en arriver 6h jour B avec un départ tous les jours. MAPEI lui expédie donc 230 caisses mobiles par an, ce qui représente 193 tonnes de GERGES et est plutôt très satisfait du taux de service. Encore une fois. Et notre dernier exemple, c'est celui d'un autre opérateur de transport combiné qui s'appelle Naviland Cargo qui est plutôt spécialiste du transport de conteneurs maritimes mais pas que. Là, la ligne qu'on vous présente puisqu'ils opèrent une trentaine de lignes, on en a choisi une parmi les lignes qu'ils opèrent et celle qui connecte le Havre au terminal de Lyon et vous voyez qu'en fait, il y a des points stop au terminal de Valenton et de Dijon-Gevray notamment. Donc, sur cette ligne-là, il y a beaucoup de conteneurs maritimes de toutes tailles mais il y a aussi des caisses mobiles, on peut mettre des citernes alimentaires, des citernes chimiques et aussi des conteneurs pour vrac. C'est une solution qui fonctionne en jour à jour B comme les autres lignes qu'on vous a présentées et on ne vous a pas donné le détail parce qu'il y a plusieurs départs par jour donc ça serait été un petit peu fastidieux de tout vous lister et donc il effectue 5 allers-retours par semaine. On a fait un calcul à l'UTI cette fois-ci ce qui représente un gain de 0,82 tonnes par caisse mobile soit une réduction de 92% par rapport à la route. Le taux de service qui nous a été communiqué par Naviland sur cette ligne est de 96%. Voilà, je suis allé un peu vite sur les derniers mais je tenais quand même à ne pas vous prendre trop de temps dans vos agendas. Donc pour conclure ce webinaire nous avons listé des principaux facteurs clés de succès qui sont ressortis des exemples qu'on vous a montrés juste avant et puis aussi des discussions qu'on a eues avec des acteurs qui sont déjà un peu avancés sur ces sujets. Donc le premier d'entre eux c'est d'être assez proche des terminaux de départ et d'arrivée en essayant d'être dans un rayon de moins de 150 km des terminaux combinés. Donc ça sera le premier critère à regarder dans les flux que vous voulez mettre sur, auquel vous voulez réfléchir pour passer en combiné. Bien sûr si vous êtes à 200 il ne faut pas vous mettre de barrière mais sachez qu'en moins de 150 km vous avez plus de chances d'avoir une organisation qui est aussi compétitive que la route. Le deuxième point c'est d'essayer de cibler des flux de longue distance si possible supérieure à 400 km et plus vous aurez des longues distances encore une fois plus l'organisation sera compétitive par rapport à la route. Et enfin le combiné c'est vraiment un outil de massification c'est aussi ce qu'il faut retenir donc plus vous allez pouvoir reporter sur le train des volumes réguliers et des quantités de volumes importantes plus vous allez avoir une organisation qui se stabilise et surtout une organisation qui a des chances d'être à Isoco par rapport à la route. J'ajoute que certaines entreprises ont mentionné l'importance aussi dans certains cas de figure par exemple sur des flux très sensibles sur lesquels il y avait besoin d'avoir un plan de transport sécurisé certaines entreprises ont opté pour la mise en place d'un backup route en cas d'aléa du segment ferroviaire et ça permet de s'assurer que tout fonctionne bien tout le temps. Et puis il y a aussi deux petits plus qu'on voulait vous mentionner qui permettent aussi de renforcer l'intérêt du combiné à leur modeste niveau c'est l'existence d'une fiche C2E UTI Rail Route donc pour ceux qui investissent dans une UTI une caisse mobile une unité de transport pardon intermodale vous pouvez bénéficier de certificats d'économie énergie et également les transports sachez que les transporteurs qui réalisent des opérations de pré- et post-acheminement peuvent bénéficier d'une réduction de 75% de la taxe à l'essieu et ce depuis plusieurs années. voilà voilà nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon et qu'il vous sera utile pour devenir vous aussi un acteur à part entière du transport combiné rail route nous en profitons avant de passer aux questions pour remercier le GNTC qui nous a apporté son aide précieuse pour la construction de notre webinaire donc avant de passer aux questions réponses un petit rappel sur le sondage si vous avez encore quelques minutes quand on a terminé la session de questions réponses ou même en même temps je crois que vous avez la possibilité de nous dire qu'est-ce qui aurait amélioré éventuellement dans le webinaire donc n'hésitez pas à le faire c'est toujours précieux d'avoir vos retours enfin les prochains webinaires sont programmés le 16 juin et le 2 juillet ce sont nos collègues Andrew, Poitrie et Bertrand Dumas qui vous présenteront le 16 juin les énergies de transition le GNV biocarburant et le 2 juillet les énergies de rupture l'hydrogène et l'électrique vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire il y a le planning des conférences qui peut être téléchargé aussi sur le lien que vous aviez juste avant on rappelle que ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Eve et maintenant nous allons passer aux questions avant de déjà vous remercier de votre attention vous rappelez qu'on est également présent sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à vous abonner à notre page d'Indian Twitter et vous retrouvez sur Youtube aussi une page dédiée au programme avec toutes les vidéos que l'on crée pour vous et voilà donc du coup on va passer à vos questions on réaccueille M. Stempenski avec ce plaisir j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises vous qui nous écoutez attentivement et qui êtes un expert du sujet c'est un peu ah bah merci on verra on verra quelle est la réponse au sondage alors on va prendre vos on va prendre vos questions il y a pas mal de questions qui sont posées alors je vais essayer de lire en premier celle qui a eu le plus de votes alors pour ceux qui n'ont pas forcément posé de questions vous avez la possibilité de lire les questions posées par les autres je rappelle et puis de de liker celles qui vous semblent les plus intéressantes alors je vais me rendre sur une question qui a eu cette cette vote enfin cette cette plébiscite je sais pas comment il faut dire donc peu ou pas de ligne internationale avec les pays alors je vois pas bien les pays de l'Est les pays de l'Est vers la France il faut aller chercher à Duisbourg ou en Belgique pourquoi et que faire pour améliorer cette situation une question de monsieur Toulosan alors là moi je sèche donc voilà monsieur Stemposensky si vous avez oui la réponse elle est elle est simple et compliquée à la fois pourquoi il n'y a pas de ligne internationale vers les pays de l'Est vers la France et bien parce qu'il n'y a pas forcément de terminaux qui ont accepté ou qui sont compatibles ou qui sont reconnus pour pouvoir les accueillir on est sur une action commerciale si une ligne en provenance de l'Est peut arriver demain sur l'île ou à l'heure il faut très bien prendre contact avec le terminaux dans la mesure des embranchements le permettre qui n'est pas fait réalisable si techniquement effectivement c'est possible après la Belgique c'est parti de l'Europe ce n'est pas très loin de la France et on sait aujourd'hui on combine les rail routes aller chercher ou produire du fret à destination vers la Belgique ok il y en a une autre avec beaucoup de votes oui avec cette publicite alors réserver un sillon un an avant le transport est très problématique SNCF devrait poser des sillons de dernière minute à quelques semaines qu'en est-il ? alors vous avez tout à fait raison c'est une contrainte importante de réserver son sillon un an avant il faut être certain de ce que l'on veut mettre en oeuvre tant en termes de trajet que d'horaire pour autant aujourd'hui l'entreprise de transport lorsqu'elle met une ligne en place sur un trajet régulier qui est dans l'exemple que je vous présente tout à l'heure sur une ligne 3ème sur une ligne Marseille on sait pourquoi on met cette ligne en place par rapport aux besoins des chargeurs par rapport aux demandes par rapport aux volumes et ensuite en termes d'horaire on essaye de se rapprocher au plus près des demandes de nos chargeurs et de leur souhait c'est-à-dire partir le plus tard possible et arriver le plus tard possible à destination nous sommes sur des éléments dont on se rapproche fortement de ce que l'on peut trouver dans une entreprise transportée ou sur des axes réguliers on ne les change pas tous les 6 mois tous les 8 mois et donc la demande qui peut être faite à un an et malgré tout compatible avec les modes de transport en général pour autant il existe effectivement des sillons des dernières minutes ça fait partie du catalogue que SNCF a fait proposer mais dans ces cas-là leur stabilité leur garantie de disponibilité est moindre que sur les sillons qui ont été réservés un an avant donc les deux possibilités existent aujourd'hui c'est plutôt une notion de qualité sur ces sillons de disponibilité en termes de travaux qui peuvent exister qu'ils ne soient pas très agressants pour les autres qu'ils manquent que nous disposions de négocier avec SNCF sur la notion d'un an avant on arrive aujourd'hui à fonctionner de façon régulière et c'est correct par rapport à nos décisions ok merci pour cette réponse je vois qu'on a une réponse une question avec cette cette vote quelle est la différence entre un terminal actif et un terminal rail route en fait je pense que c'est lié à la diapo qui portait sur les terminaux il y avait je crois effectivement une catégorie de terminal qui était inactif alors je ne sais pas si monsieur Stempensky vous avez un commentaire à faire là-dessus oui j'ai vu cette question passer sur cette slide je crois que la notion de terminal actif concernait les terminaux sous du couvert SNCF et ensuite il y avait le cartif sur les terminaux rail route donc le terminal actif concerne des terminaux qui sont propres au réseau SNCF et les terminaux rail route donc qu'on a vu sur cette carte donc spécifiquement c'est des deux combinaux d'accord il y a une autre question pardon il y a une autre question est-ce qu'un transporteur étranger peut faire du poste ou préacheminement sans être sur la coupe du cabotage il y a une législation par rapport à ça qui est proche de celle du cabotage et donc on est tout à fait lié au respect des règles du cabotage pour préacheminer puis prendre en charge sur un terminal du fret avec un transporteur qui n'est pas un transporteur francé il y a une règle qui permettait à une époque de pouvoir faire un certain nombre de kilomètres à condition qu'il soit entre deux missions du transporteur sur le transporteur étranger que le terminal français aujourd'hui cette règle n'est plus appliquée et donc nous pouvons être à train et même en train que celle du cabotage ok celle-là c'était celle qui était la pub il y a peut-être celle du dessus existe-t-il un ramassage de conteneurs par train pour les industriels autour de Marseille afin d'assurer les dépôts sur les terminaux Eurofo-Sillard si vous savez ça ramassage de conteneurs par train pour les industriels autour de Marseille en ma connaissance au nom on parle un peu des tournées du métier qui ramasserait des conteneurs de différents industriels afin de nous et de les amener sur les terminaux à ma connaissance non ok ah il y en a une qui a 10 ah non on l'a déjà vu celle-là on l'a déjà vu on l'a déjà vu quelle est la on l'a vu réservation on en a parlé je ne sais pas Véro je te laisse choisir quels sont les transporteurs routiers Europe qui utilisent le combiné la liste des noms les transporteurs routiers Europe je n'ai pas trop compris vous avez compris vous la question oui apparemment la personne en question madame Cizon demande quels sont les transporteurs routiers en Europe qui utilisent les combinés rail route ah oui aujourd'hui je ne pourrais pas en citer la liste je ne sais pas si elle existe d'ailleurs je l'ai mérité aussi pour un support à la suite mais ils sont plusieurs et je réutilise la vie à ma connaissance dans le cadre de la liste des liaisons françaises le transport combiné est-ce qu'ils l'utilisent d'une manière européenne oui sur les pays frontaliers un des ceux qui ont été croisés à une liaison qui revient vers l'Italie et à quelques transporteurs routiers qui ont plus de chargement à l'étimation d'Italie dont tous les dix les transporteurs routiers qui utilisent les combinés sur diverses distances sur diverses équipements il y a une question peut-être dans le cas de conteneurs maritimes peut-on organiser un préacheminement ferroviaire en mer Chande et non pas en carrière via la compagnie maritime intérêt oui je pense que c'est tout à fait possible après aujourd'hui souvent la compagnie maritime est le seul et même interlocuteurs qui permettent d'avoir une prestation complète il y a si possible plus réserves de recettes pour augmenter le transport en termes des responsabilités d'organiser un affaire finalement ferroviaire en lieu de place d'un contrat complet avec la compagnie maritime l'intérêt peut-être éventuellement un intérêt de délai un intérêt financier ça reste dans le cadre d'une négociation commerciale on a une question sur le transport de bois bonjour le bois transporté en rack adaptable camion wagon est-il considéré comme un transport combiné wagon et s'il est transporté en rack adaptable camion wagon et qu'il passe de camion sur wagon pour repasser de wagon sur camion on peut compérer que c'est le camion rayon oui puisque du coup l'idée c'est que ça combine bien le camion et le train et à partir de là c'est bien du combiné écoutez une carte des ITE privée où des cours de marchandises existent-elles là je peux dire une chose c'est que la liste des cours de marchandises elle est disponible sur internet puisqu'on me l'a envoyée donc je sais qu'elle est disponible alors je ne sais plus où par contre peut-être que vous pouvez compléter est-ce que c'est SNCF réseau qui la met à dispo je ne sais pas je pense que SNCF peut être une sorte de remplacement après si la personne qui a posé la question je pourrais vous l'envoyer si je normalement je devrais pouvoir avoir votre adresse je pense que je peux vous l'envoyer et par contre les ITE donc ça serait déterminé dans ce cas-là les sites en branché fer et bien là à ma connaissance il n'y a pas de carte en fait c'est plutôt c'est une information qui est il n'y a pas de liste c'est une information précieuse à constituer exactement il y a une question de Florence Mazot sur Via Combi pouvez-vous nous en dire plus sur l'éventuel outil dans lequel vous pourrez trouver la question de Florence Mazot c'était pouvez-vous nous en dire plus sur l'outil sur lequel on pourrait trouver les inexistences que j'ai rapidement évoquées je crois qu'après j'ai dû présenter justement le site du GNTC sur lequel vous avez vous pouvez avoir accès dans un seul endroit au plan de transport existant après sur le site de chaque opérateur évidemment vous avez beaucoup plus de détails parfois voilà et Via Combi pour l'instant n'est pas complètement à jour non voilà il y a des questions sur le thème attendez je me permets sur la question sur les ITE c'est à Renaud Delsky on a eu une réponse sur le chat par Nicolas Bois-Devesi de l'Adriel Contest qui nous a indiqué une carte sur le site du CRMA c'est un recessement réalisé sur les ITE ah oui d'accord attention parce qu'on avait consulté les CRMA les cartes sont très anciennes c'est donc une information à actualiser on ira voir on ira voir merci en tout cas monsieur pour votre contribution une question intéressante de Pierre Arnaud qui pose la question quelle est la définition du taux de service c'est vrai qu'on l'a vu on est qui parle de comparatif sur le chargeur la définition du taux de service c'est le taux de service en respect du taux de vécu sur la qualité la comptabilité et donc le taux de service peut être par exemple de 95, 96, 97 27% de respect des délais dans un prénom horaire à une heure ou deux heures peut être la définition du taux de service aujourd'hui c'est un point important qui permet un comparatif précis entre la prestation combinée rail route et la prestation firmant-billière et de détenir aussi si la prestation peut convenir aujourd'hui majoritairement le taux de service du combiné rail route est égal à celui que nous pouvons constater sur le boulot-billière et le boulot-billière Merci Pour intéresser un tractionnaire en conventionnel alors là on parle du conventionnel mais peut-être qu'on pourra répondre aussi faut-il toujours environ 50 000 tonnes par an c'est-à-dire un train par semaine sur plus de 500 km Alors je ne peux pas parler à la place des différents tractionnaires mais déjà la notion aujourd'hui d'un un combiné rail route et des tractionnaires qui opèrent donc pour les non-réversés nous sommes sur des minima de 500 km en termes de trajet pourquoi ? parce que les petits de ce type d'activité sont amortis qu'à partir d'un minima de 500 à 150 km donc sur la distance il y a déjà une récurrence et une constante en termes de contraintes économiques la notion de 50 000 tonnes par an à 30 par semaine oui à minima lorsqu'on met une organisation comme celle-ci en place c'est une à deux à trois rotations par semaine qu'il faut avoir pour amortir la structure le matériel l'organisation qui est lié quid de la ligne Perpignan-Niort quid de la ligne Perpignan-Niort c'est d'avoir déjà les deux terminaux terminaux concernés qui fonctionnent à savoir Perpignan qui est radio-tactique mais Nior qui est un terminal qui a une activité assez faible où il faut trouver des EPC intéressés pour faire deux à trois à quatre à cinq repressions par semaine donc il y a des chargeurs intéressés pour pouvoir faire cette ligne les terminaux reposent en termes d'activité sur les flux qui pourront en partir et qui pourront y arriver et la fréquence aujourd'hui je sais qu'il y a plusieurs projets en cours pour faire des lignes entre Perpignan-Niort qui butent sur ces données à savoir trouver un nombre de serveurs suffisamment fort pour pouvoir arriver au moins au point zéro au fait de rentabilité de la mise en œuvre Merci on prend peut-être une dernière question je ne sais pas Marie ou Arnaud vous nous dites quand est-ce qu'on arrête je ne sais pas une dernière question ce serait parfait une dernière question je vois cette question de monsieur Briand pour le cas du transport Salva je ne comprends pas pourquoi le coût du transport peut-être supérieur au coût de la route alors que c'est un exemple avec une grande distance 850 kilomètres par rapport à d'autres et tous les autres mentionnent presque Isoku alors oui on peut se poser la question oui effectivement pourquoi est-ce qu'il fait nous sommes dans le cas voilà aussi d'une négociation commerciale je ne sais pas au-delà du transport qu'est-ce qui est offert au transport Salva dans le cadre de l'assumement ferroviaire est-ce qu'il y a un processus particulier est-ce qu'il y a un stéthlase terminal est-ce qu'il y a donc des opérations complémentaires mais a priori ce type est distante encore une fois le combiné rail route est totalement en phase pour être compétitif en termes de prix et en termes de qualité avec la route donc la trajectoire sur la partie du contrat commercial spécifique c'est bien et complémentaire je me permettrais d'ajouter que ce qui peut jouer aussi sur certaines lignes c'est simplement le déséquilibre des flux routiers c'est-à-dire que s'il y a peu de camions qui vont dans la zone forcément le prix route sera plus cher et forcément le combiné est plus compétitif étant donné que le coût de la route est plus cher donc ça dépend des déséquilibres de flux aussi par rapport au bassin de production et de consommation qui joue quand même parfois un rôle important en tout cas merci beaucoup je crois qu'on en a presque terminé oui vous êtes encore très nombreux à être présents donc merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin on avait 160 inscrits à ce webinaire et vous étiez 120 à peu près à participer donc on voit que c'était un sujet qui vous intéresse donc ça nous fait vraiment plaisir et puis je crois qu'il est moment de vous dire au revoir on doit rien rajouter merci à tous merci à monsieur Stampezanski de s'être rendu disponible merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir à tous bon après-midi